Pour débuter, on va débarrer notre couvercle. On enlève notre couvercle. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez deux boyaux. Un boyau qui va servir à recueillir le lait. En passant le boyau, vous remarquerez qu'il y a un orifice de métal. Il y a un orifice de métal. Et c'est important que le plus long bout soit inséré dans le coude de la cruche à l'air, tantôt qu'on va voir. Et non le contraire. Aussi, vous avez un boyau qui va servir pour collecter notre air du robot via l'appareil. Et aussi, on a un cadran qui va me servir tantôt pour la pression de l'air. Il faut qu'il soit entre les deux lignes vertes, entre le point 4 et le point 6. Puis, en même temps, vous allez voir un petit niveau. C'est important que le niveau soit, que la bille soit dans le plein centre. Pour l'ajuster, c'est qu'en dessous de l'appareil, vous avez des pieds niveleurs. Vous avez remarqué que notre niveau est ajusté. Notre bille est dans le centre. Par la suite, on va débloquer notre goupille pour le lait, ici. Donc, lorsqu'il va arriver du robot, notre lait va se recueillir ici, dans le réservoir. Et lorsqu'avec la pression d'air, il va faire activer notre lait. Ça va ouvrir notre goupille, ici. Et le lait va couler dans notre bouteille. Lorsque la rangée est pleine, lui, le robot, il va donner un signal. Il va avancer le recollecteur et on va changer de rangée. Vous voyez, le tuyau de remplissage va faire que le bec verseur va changer de rangée pour commencer à la 19e bouteille. Donc, notre appareil, on a notre boyau pour brancher l'air. Une partie va brancher sur le... sur l'échantillonneur. Et l'autre va aller dans le... Ensuite, on a notre tuyau pour accueillir notre lait. Cette partie-là va aller dans le robot. Et ici, on va brancher par l'orifice. On se reconnecte sur notre pot au réservoir à lait, de l'échantillonneur à lait. Donc, vous voyez, notre tuyau va être branché. Idéalement, c'est de l'avoir le plus loin possible. Le tuyau est tout neuf. Mais comme ça, ça va faire correct. Donc là, notre robot, il est en pause. Vous voyez, on est en triangle. Et il faut aller peser sur notre éprouvette ici. Là, il y a un nouveau menu qui va me dire, est-ce qu'on utilise l'échantillonneur? L'échantillonneur, on dit oui. On passe dans le suivant. Et ici, on a un autre paramètre qui nous donne ouvrir. Là, vous avez entendu le bruit qui nous dit que la valve d'air, on va être capable de passer notre tuyau. Allez, on va ouvrir notre porte du robot pour se brancher. On a nos deux boyaux, notre boyau d'air. On va passer en dessous du robot. Et on vient cliquer, on vient entendre le bruit qui va faire notre entrée d'air. Vous avez entendu le clic. Et aussi, s'il y a des changements d'air où on n'a pas assez d'air, dans les robots pour le shuttle, on a une valve d'ajustement ici. On peut lui donner plus d'air ou moins d'air. Parce que dans le shuttle, lui, on n'a pas de cadran d'air. C'est là que le plateau va s'affaisser comme il faut. Ensuite, notre tuyau à lait, on va le passer dans notre valve d'échantillonneur. J'enlève mon bouchon blanc, mon connecteur. Ensuite, on passe notre boyau dedans. On retire. Je réinstalle mon connecteur. Et en dessous, dans le coude ici de la cruche, il y a un petit bouchon qu'on enlève. Le lait s'écoule. Et on va reconnecter notre connecteur du shuttle. On va enlever la loupe. Pour que notre lait soit plus fluide dans le boyau. Comme vous remarquez, sur notre écran, notre valve d'échantillonneur est en position ouverte. Là, il faut la fermer en cliquant sur le fermer. Vous avez entendu le clic. Elle est fermée. Ensuite, on fait le suivant. Là, il va me donner le résumé de toutes nos connexions qu'on a faites autour de nos paramètres. Ça fait que là, il me donne mon casier. C'est le casier 1. La position de part, le nombre de bouteilles, c'est à 12 parce que c'est un oreille collector. Tous les paramètres sont normales. Et aussi, il me donne mon temps de seconde. Parce qu'on avait tantôt 20 secondes. Ça fait que là, notre robot, il serait prêt à fonctionner. On fait suivant. Vous avez entendu le clic. Le shuttle fonctionne. Donc, notre barrière d'entrée de vache va s'ouvrir. Notre vache va pouvoir rentrer pour être prête pour se rentrer. Il faut enlever notre plus pour la remettre en opération. La barrière s'ouvre. La vache rentre. Et notre robot est prêt à avoir un échantillon de lait. Tons. Le muscle.